... Très heureux, encore une fois de plus, d'être devant vous pour un nouveau numéro. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Grand format, ça c'est le grand format. Aujourd'hui nous sommes le 26 octobre 2023 à deux mois des élections de décembre. Les élections générales qui auraient lieu bel et bien liées. Nous sommes confiants que la CENI n'est pas en train de nous faire un cas d'y au chat. Et donc la CENI est en train de nous rassurer que les élections auront bel et bien lieu en République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui nous sommes à Jeudi. Et donc nous venons auprès de vous pour un nouveau numéro de réaction grand format. Mais ça sera aujourd'hui une réaction qui sera très éducative. Et puis nous allons aller un peu en profondeur sur ce que nous prenons comme solution en République démocratique du Congo. C'est-à-dire la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Qu'est-ce que nous pensons de ça ? Nous allons développer ça. Nous allons aller un peu en profondeur. Donc nous allons... Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui en République démocratique du Congo ? Nous aimerions que les gens puissent... Vous qui me suivez, vous puissiez... Vous qui posez beaucoup de questions en voulant savoir... Qu'est-ce qui est le cas ? Qu'est-ce qui est le cas ? Pour que nous puissions vous expliquer la raison de notre solution que nous mettons sur la table. Ici, moi je situe le problème dans l'article 10. Nous allons y revenir. Mais dénonçons d'abord quelque chose. Illustrons d'abord la situation dans laquelle on est en République démocratique du Congo. La situation est comment ? La situation est que le peuple, le Congolais ne connaît pas exactement qui est son frère qui ne l'est pas. Nous avions aujourd'hui relégué ce qui devrait être le basique comme des choses qui n'ont pas trop d'importance. C'est-à-dire qu'on nous a fait croire qu'en nous mélangeant tous... Nous sommes, je vous rappelle ici, en République démocratique du Congo, selon l'article 10. Et Congolais, c'est lui qui appartient à un tribut ou une ethnie ayant leur terre. Est-ce que ce sont les ethnies qui ont leur terre ? Est-ce que ce sont les tribus qui ont leur terre ? Je continue. Ayant leur terre au moment où on a fixé l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que si vous êtes d'une ethnie X et que vous êtes situé dans tel endroit et que cet endroit-là se situe lorsqu'on a divisé l'Afrique et que vous vous retrouvez sur cette étendue-là et vous appartenez donc à ce groupe de personnes-là, vous êtes appelé Congolais. Donc, d'abord, vous devez appartenir à un ensemble, donc un groupe ethnique ou tribal qui se situe, qui a cette terre, Mabelé, Abako, Konabango, et c'est la République démocratique du Congo. Et cette République démocratique du Congo, c'est une autre chose. C'est une autre chose. C'est une autre chose. Je ne sais pas, je peux me tromper, mais c'est au-delà de ça. C'est ce que nous appelons le peuple Congolais. Et là, si vous avez des amis, nous avons tous les amis, tous ces peuples Congolais, aujourd'hui, nous avons à peu près la dernière comptage, parce que nous retrouvons à peu près, d'après beaucoup de livres que nous lisons, à 430-420 tribus en République démocratique du Congo. Tribus, c'est-à-dire que, c'est le même langage, c'est le même... mais il y a des actions. 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 Mais quelque part, il y a des actions. Et donc, nous sommes dans les 420-430 tribus. Je ne suis pas précis. Pourquoi? Parce que les documents autres, aux autres, aux autres, Je donne l'exemple ici des Lépes. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas les Lépes. Ils sont dans le bas ou au nord. Ils sont là. Ce sont des Congonais. Mais ils ont tendance à disparaître. Dernièrement, je faisais un travail où je devrais chercher quelqu'un qui parle cette langue-là. Ça a été un casse-tête pour retrouver ces gens-là. Donc, c'est un tribu qui tend à disparaître. Et ça a été un tribu qui tend à disparaître. Il y a des minorités qu'il faut protéger. Si vous avez vu, ils disparaissent. Ils ont leur culture. Et ça a été un chef qui m'a dit. Il y a des terres qui m'ont dit. Il y a des terres qui m'ont dit. Ce sont les voisins. C'est avec les personnes avec qui vous vivez. Il y a des terres qui m'ont dit. Donc, nous avons à peu près 420 à 430 tribus qui existent aujourd'hui. Il y a des terres qui m'ont dit. 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 Quelle est notre mission ici sur terre ? Nous devons conserver cette unité. Il y a République démocratique du Congo. Nous voulons faire une nation congolaise. C'est ça le grand problème que nous faisons face. Une nation congolaise comme l'Amérique. Comme la Chine. Comme la nation Nabisso-Yangwana. Et il y a des présidents qui ont travaillé sur ça. Nous avons une histoire commune. Tous ces 420 tribus basant dans l'histoire commune. Nous avons nos héros. Nous avons Laurent Désiré et Kabila. Nous avons nos prêtres. Qui ont voulu que nous tous puissions être ensemble. Mais la règle qu'ils ont commise. C'est qu'on veut nous mettre ensemble. En négligeant nos identités naturelles. Les identités naturelles. C'est ce qui nous fait. Que moi je ne peux pas être mon luba. Toi tu ne peux pas être mon Congo. Nous devrions reconnaître ça. C'est ça le bas. C'est ça le sous-basement. Et c'est par là où nous nous battons. Place où nous n'allons pas être là. Parce que. Tant que nous nous avons un bonjour. Un bonjour. On a fait affaire à tous les gens. Les Congolais. Et si nous n'avons pas réussi. A organiser cet outil. Qui devrait nous mettre ensemble. Cet outil c'est quoi ? C'est l'état congolais. L'état congolais devrait reconnaître tout le monde. Et nous devrions mettre. Outils. Où nous nous mettons ensemble. Pour nous sécuriser. C'est cet état qui n'a pas été. Que nous n'avons pas réussi à construire. Cet état là. C'est ce qui devrait nous permettre. A créer cette nation congolaise. C'est ça le fondement de ce que nous devons être. Le fondement. Combien. Pour que nous 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 mettons. Tout le monde. C'est ce que nous sommes en démocratie. C'est ce que nous sommes en démocratie. C'est ce que nous pouvons protéger. C'est ce que nous pouvons protéger. Comment est-ce que nous pouvons donner la chance. A tout le monde. Sans que. Total. Tribu. Total. Et. Quel est cet outil là. Que nous devons mettre en place. Qui devait faire disparaître. Cette notion là. Du tribus. Et je vous rappelle. Que cette notion là. Du tribus. Ne peut pas disparaître. Parce que. Batouna. Batouba. Zalakana. Mounokona. Bango. Vous ne pouvez pas. Il n'y aura jamais un jour. Ou au Congo. L'Hérault. Tous la même langue. Même si. Tosa. Koloba. Français. Nazaha. En Afrique du Sud. Oui. A peu près. Une affaire. A douze. Douze. Dizons. Douze. Communauté Linguistique. Il y a douze langues. Ici. En République démocratique. En Afrique du Sud. Tant. On se. Où. Taka. Nabiro. L'Etat. Où. Kouti. Batou. 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 Kikosa. Batou. 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 marche pour nous dire que ça marche c'est parce qu'on a reconnu que la langue n'est pas liée mais est-ce que Kinande a reconnu comme langue nationale en République démocratique du Congo ce qu'on a dit à part le français c'est 85% des personnes qui parlaient le Kinande pourquoi vous allez empêcher les gens de parler le Kinande dans ces milieux là pour que il y a des gens et c'est ça le rare la racine de nos mal c'est ça reconnaissance de tous ces bons mondes là dans leur milieu d'origine on a essayé de nous diviser c'est comme ça que nous sommes en train de dire pour corriger ce qu'on a dit c'est par là qu'il faut commencer reconnaissons nous d'abord le peuple congolais que les gens sont congolais nous sommes congolais nous sommes congolais et donner la possibilité à tous ces gens là de gérer leur milieu leur milieu qui est responsable de votre de votre communauté ici de reconnaître et ce sont ces personnes là qui devraient nous représenter dans l'état 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 il faut construire il y a une place que nous devons nous sommes tous ensemble il y a un il y a un l'inclin il y a un il y a un il y a un mais il y a un 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 c'est un il y a un soit il était. Il n'y a pas de Kikoussou. Kikoussou, c'est de Bakoussou, c'est dans le Maniema là-bas. Et donc, notre territoire est à Bakoussou. Pourquoi est-ce que vous allez empêcher le Bakoussou de se parler en Kikoussou? Parce qu'il ne sera impossible de faire disparaître les tribus. C'est comme ça que nous nous sommes dit, responsabilisons le peuple. Donc, responsabilisez le peuple. Parce que la solution que nous cherchons ici, mes chers amis, c'est cette solution là où les Congolais vont se reconnaître d'abord. Où il y aura une base. Sur cette base là sera assis notre pays. Les gens seront fiers d'accueillir chez eux. Parce que les gens sont en Kikoussou. Mais nous nous comportons toujours comme des envahisseurs qui sont les Congolais. on se comporte comme des envahisseurs. Donc, il y a des envahisseurs. Et nous avions continué avec ce système là. C'est comme ça que nous, ici, à Contact Pro-Life, nous avons compris que nous avons cassé le système. Et il y a moyen de le faire. Nous allons commencer où ? Parce que la plupart des discussions qui sont en Kikoussou qui sont en Kikoussou qui sont en Kikoussou. Malgré, excusez-moi, c'est que vous avez eu un kikoussou qui a eu un kikoussou, comme vous avez eu un kikoussou, mais vous avez eu un kikoussou qui a eu un kikoussou. Et nous avons eu un kikoussou qui a eu un kikoussou. Il y a eu un kikoussou qui a eu un Kikoussou. à ta langue de l'administration sur le français, bien sûr, que tout le monde est censé connaître. Mais, cela ne veut pas dire qu'il faut rejeter nos langues. C'est comme cela que nous nous disons, la langue, la communauté de base, il faut qu'on les responsabilise. Pourquoi ? Parce que tout ce qui a sali, c'est que les gens seront attachés aussi à leur culture, à leur communauté à Kolobake. Non. Alors, si on se retrouve ou bien les gens vont se reconnaître en se disant, ah, c'est une fierté, non ? On va l'adopter finalement, les gens vont s'accepter. Et c'est comme cela que nous nous disons. Le chemin que nous voulons prendre ici, « Otoza ko prone ke oe ko kiko » « Silsa makamunyoso » « Pourquoi ? » Parce que j'ai dit « Bandeko » l'identification va nous réunir au lieu de nous diviser, comme on l'a toujours prôné. L'identification de la population congolaise va nous donner un dashboard, comme on dit, un tableau de bord du Congo. « Nous allons connaître qui est qui au Congo » « Mounani, banani, baza, wapi » « Où est-ce que nous devons construire les routes ? » « Où est-ce que la population est concentrée ? » « Ba projénio a bisognos » « Ekozala diriger wapi » « Dans l'environnement actuel » « Bien sûr, où nous avons cette centralisation du pouvoir au niveau de Kinshasa. » « Batobele, baza, kolobake » « Non, décentralisation » « Décentralisation est simbattée. Pourquoi ? » « Parce que nous avions toujours cet esprit unitaire et nous avions bâclé cette décentralisation bisomoko. Nous n'avons pas voulu l'appliquer et nous ne pouvons pas l'appliquer parce que effectivement, les bases solides n'ont jamais été plantées. Ce sont ces bases solides que nous nous prenons ici que... nous devons être les bases solides. Et ça va commencer par l'identification de la population. Et l'identification de la population ne peut pas être faite par quelqu'un qui ne connaît pas ce peuple-là. Moi, Germain, je suis Mounandé, je ne peux pas aller identifier les... 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 les mongos. C'est seulement les mongos eux-mêmes qui doivent s'identifier. C'est pour cela que nous nous avions dit qu'il y a un moyen, un moyen de le faire à travers nos tribus. Même le bateau a éparpillé. Rappelez-vous que même ceux qui sont à Kinshasa, ils sont toujours groupés dans les mutualités... de mutualités... de mutualités linguistiques. Ils sont toujours là. Donc, même dans le grand métropole, il y a toujours moyen de faire ce commencement-là que nous devons mettre sur place. Et nous devons donner l'autorité à ces gens-là parce que pour l'instant, aujourd'hui, les Congolais doivent se sentir responsables quelque part. Ceux qui n'ont pas dit, ce sont les gens qui représentent la communauté de la Bissot. Ceux qui n'ont pas dit, ce sont les gens qui représentent la communauté de la communauté de la Bissot. Ce sont les communautés de la communauté de la communauté de la Bissot. Ce sont les enseignants qui sont dans ce... Vous allez voir que... Je vais donner un exemple. Moi, j'avais des professeurs de Rwandais, des mathématiciens, des grands mathématiciens, pas professeurs de Zaymundo, après ça, j'avais un deuxième CO, cours en mathématiques. C'était un Rwandais. Nous, à ce temps-là, nous ne savions pas que c'était des réfugiés. Non. C'était un Rwandais. Mais des excellents... Même à l'ISP Bukavu, il y avait des professeurs de Rwandais et des talibans. Il y avait des médecins à la GECAMINE. Les ingénieurs, ils étaient des Rwandais. Ils étaient des réfugiés. On ne savait pas qu'ils étaient des réfugiés. On se rendait compte après qu'ils étaient des tribalistes, ils étaient des réfugiés, comme ils étaient des Rwandais. C'était déjà trop tard. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu nous mélanger, on n'a pas voulu nous attacher à notre culture, à notre tribu. Jusqu'aujourd'hui, en Afrique du Sud, il y a des cartes pour citoyens qui ont écrit tant qu'on a rempli les papiers. qui ont fait des groupes, les groupes et n'y en a qui, les groupes et n'y en a qui, les groupes et n'y en a qui. Are you a black ? Yes, I'm a black. White, et okoshe white. Et on peut vous donne la statistique, parce qu'il y a des membres, les membres, les membres, les membres, les membres, les membres, il y a combien de femmes en République démocratique du Congo ? On ne sait pas. Et c'est comme ça que moi j'ai dit que ce n'est pas tout à l'heure que vous prenez et que vous n'êtes pas au Parlement. Voilà encore de la matière que nous vous donnons à ce qu'il faut aller réfléchir au Parlement. Si vous voulez réfléchir, comment est-ce que nous allons faire l'identification de la population ? Qui va taire une fois pour toutes ? Il y a les Kambouya, les Congolais, les Congolais. Nous devons taire cette histoire une fois pour toutes. Et la meilleure façon de le faire, c'est l'identification de la population. Et là ici à Contact Pro-Life, comment est-ce que nous nous sommes dit ? Il faut absolument que nous appelions les états déliés de chaque territoire. Territoires, nous devrions amener les gens de se mettre ensemble dans les territoires et commencer, il y a que décortiquer les problèmes brûlants, les problèmes actuels qui se passent dans les territoires. Comment nous pouvons le faire ? Et c'est par là que là nous pouvons commencer à faire, à rédiger une nouvelle constitution. Nous reconnaissons par exemple dans le territoire où il y a à peu près 4 ou 5 ou 10 groupements. Le groupement est dirigé dans les bananes. Est-ce qu'il y a tout à côté qu'il y a réellement ? Voici, il y a tout à côté qu'il y a un peu de travail comment est-ce que vous vous organisez ? En centre, il y a une place qui est là. Et c'est par là qu'il faut commencer à poser les jalons et l'administration à SICA. L'autorité, c'est qui ? Quelle sera l'autorité de la secteur ? Quelle sera l'autorité de la groupement ? Nous ne nous groupons pas comme ça. Sur le plan économique, sur le plan administratif, nous devons redéfinir tout ça. Et moi, je suis content lorsqu'on est en train de parler de la refondation du Congo. Je suis vraiment content. Pourquoi ? Parce que je me dis finalement comment nous nous approchons de la solution ? Parce que nous comprenons que le Congo est divisé depuis longtemps mais nous n'avons pas qu'il faut maintenir ce qui est en place. Mais si nous pouvons réfléchir sur la refondation du Congo, nous devons déjà commencer à aller cimenter la fondation au niveau de la base en disant que nous devons 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 en copain. Qu'est ce qu'il faut pour faire ce qui est ? Qu'est ce qu'il faut pour faire ce qui est ? Que les balou eux-mêmes savent que non. Il y a un diamant. Est-ce qu'il y a un diamant ? Il y a un caca qui est un caca qui est un caca. Comment est-ce que nous pouvons organiser afin que cette richesse de notre terre nous en bénéficions en premier ? Si vous vous compreniez que nous devons la République démocratique du Congo autant. Et c'est ça qui doit nous revenir. Les gestions de nous refèrent. il y a eu l'introduction. Parce que réaction grand format est-ce qu'on peut expliquer ce qu'il y a, c'est-à-dire ce qu'il y a, c'est-à-dire vous sentez que nous approchons, nous abordons comment est-ce que nous allons aller à l'identification en prenant en compte les ethnies et les tribus. Et lorsque ces tribus-là ne doivent pas être répertoriés par qui que ce soit par nous-mêmes, c'est notre responsabilité. Et il y a un territoire qui tout le monde est dans le territoire. Chaque territoire, il y a un état de lieu qui est à la place de la seule. Dans le territoire, il y a combien de tribus? Quelles sont les notabilités de ces tribus-là? La notabilité de ce qui est-à-dire? Bah, tu vas s'engani, bah, yokani, bah, l'objet, ok, maintenant nous pouvons voir quelles sont les responsabilités. Tout ça, il y a un autre. Il y a un autre. Il y a un grand format de réaction. Et donc, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous pour que vous ratez le chemin de la chaîne et les mécanismes, vous s'abonnez, vous partagez l'émission. Tant que vous avez servi à notre député, vous avez un Parlement, vous avez un Parlement, vous avez un Parlement. Si nous voulons refondre le Congo, comment est-ce que nous allons nous y prendre? Et c'est ça, la réalité, solution Angola. Donc, on s'arrête par là aujourd'hui, en espérant que vous aviez aimé cette émission. Et si vous voulez nous appeler, vous pouvez toujours nous appeler. On va se retrouver encore la semaine prochaine dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada